Les proclamations des droits de l'homme Les proclamations des droits de l'homme peuvent-elles servir de fondement pour la législation canonique ? Fondement, je ne dirais pas cela. Je crois que le parcours que nous avons effectué précédemment était, pour ma part je l'ai vécu ainsi, le regard qu'un canoniste, marqué par la théologie je l'avoue, porte sur ces proclamations séculières. Mais en même temps, quand nous passons dans l'ordre canonique, nous passons dans un droit original, interne à l'Église catholique, pour régir son organisation, ainsi que les droits et les devoirs de ses fidèles. En même temps, l'Église a toujours voulu avoir une parole adextra, au nom même de sa théologie. Au nom même de la conception qu'elle a de la mission qui lui a été confiée par le Christ. Ce regard porté sur l'ensemble de l'humanité, elle revendique le droit de l'avoir. Pour ce faire, elle se situera du point de vue de l'anthropologie chrétienne, du point de vue de ce que l'on appelle la doctrine sociale de l'Église, qui est une proposition en matière économique et sociale pour l'ordonnancement de la communauté des hommes. Et en même temps aussi, et c'est ce que j'ai tenté de faire précédemment, en portant un regard sur, au nom, car l'Église le fait sien dans sa doctrine sociale, ce principe de la dignité humaine, sur la proclamation, le respect, l'efficacité de ce système de protection des droits et libertés fondamentaux des personnes humaines. Partant de là, je voudrais conclure au moins cette première partie de notre parcours en citant un canon, plutôt la finale d'un canon, 747 paragraphes 2, qui dit que l'Église doit pouvoir avoir cette parole au monde dans la mesure où l'exige le respect des droits et libertés fondamentaux ou le salut des âmes. C'est très intéressant parce qu'on voit cette double préoccupation, on serait tenté de dire terrestre et céleste, horizontale et verticale. Le respect de l'éminent dignité de la personne humaine et de ses libertés fondamentales dans le champ social, dans le champ du politique, ici et maintenant. Et en même temps, cette annonce évangélique du salut du royaume de Dieu, mais qui est en rapport avec cette création en enfantement. Et donc, de passer de l'horizontalité de cette terre à la germination dans le droit, la justice et la paix vers l'ascension, l'élévation vers le royaume de Dieu. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...